Et salut à tous, ici Draken pour Evason Studio. On se retrouve ce soir sur un jeu que j'adore particulièrement qui est Spy Fox Opération Milchek. Alors j'espère que vous allez bien ce soir. Alors Spy Fox Opération Milchek qui est un jeu point and click qui a été créé en 1997 par Humongous Entertainment et qui a été édité par Atari. Qui ont bien sûr sont passés à Infogrames juste après. Enfin qui ont été rachetés par Infogrames. Du coup on va jouer à ça ce soir. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et puis on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va passer sur le jeu. Et du coup nous voici. Donc vous avez le beau logo de Humongous Entertainment. Et vous me direz si le son du jeu est très fort ou pas. Et du coup nous allons jouer un agent secret, donc Spy Fox qui va devoir retrouver les vaches disparues dans le monde entier car il n'y a plus de lait. Hop, c'est parti. Écoutons la cinématique. Vous me dites si c'est trop fort ou pas. Vous avez du lait ? Plus d'une goutte ? Tout se passe selon mes plans bientôt. Le monde sera privé de lait de vache. Plus de beurre sur les tartines. Plus de crème glacée. Plus de camembert. Rien que de céréales au régime sec. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Mon Dieu, quel monstre ! Qu'allons-nous faire ? Et du coup, nous avons Spy Fox à la rescousse. Quelque part au-dessus de la Méditerranée. Voulez-vous notre entrée italienne, monsieur ? Non, merci. Ça me donne de l'urticaire. Notre repas végétarien, alors ? Non, ça me donne des vapeurs. Puis-je alors vous recommander notre plat grec ? C'est délicieux. Très bien, si vous insistez. Elle insiste beaucoup. Bon appétit. Surtout qu'en plus, les... Ah, voilà. Ça fait plaisir de vous voir, Spy Fox. Ah, Capucine Jenny. Voilà ce que j'appelle un vrai plateau télé. Bien. Hier, nos agents de renseignement ont découvert les bureaux et les usines des laitières réunies, abandonnées et vidées de tout leur lait. Les réserves mondiales de lait seront bientôt épuisées. L'idée même de manger sèche des céréales de petit déjeuner est assez dure à avaler. Oui, c'est le cas. Nous n'avons qu'un seul indice. De la feta et pas de la meilleure qualité. Nos agents ont pris cette photo dans le bureau de M. Prospère du Grand Pie, troisième du nom. Le président directeur général des laitières réunis. Exactement. Nous estimons qu'il possède de précieuses informations à propos de la crise laitière. La seule photo que nous ayons de lui se trouve dans votre purée. Trouver du Grand Pie est votre première priorité. Il ne devrait pas être trop difficile à trouver. Les échantillons de feta recueillis dans le bureau de Du Grand Pie nous ont permis de remonter jusqu'à l'île d'Acidophilos. Votre avion va survoler cette île d'un moment à l'autre. J'ai déjà installé le poste de commandement mobile où vous me retrouverez, ainsi que plus tard le professeur Quack. Le code d'entrée est dans votre biscuit de bonne aventure. Des questions ? Non, je suis en route. Bon, Capitine, j'ai envie de terminer. Et hop, nous voilà partis à l'aventure. Ça se déclenche après, bien sûr. Et voilà. Spy Fox, opération Milchek. Et du coup, première chose, trouver le parachute. Peut-être qu'un de mes gadgets d'espions va pouvoir m'aider. Alors, on va prendre... Alors, on va prendre celui-là. Alors, du premier coup. Oui, ne t'inquiète pas, Imagiro. J'ai toujours voulu essayer de tout ça. Voilà qui fait rebondir la journée. Oh non, Happy Hour. J'aime pas. Donc, du coup, nous avons notre petit biscuit de bonne aventure avec le code et la photo de Monsieur du Grand-Puis. Alors, donc, Spy Fox, voilà l'univers du jeu. Donc, vous pouvez vous déplacer par divers emplacements. Mais la première chose à faire, si vous avez le jeu, je vous conseille, c'est de cliquer sur le mât. Hé, vous voulez voir mon tatouage ? Hé, vous voulez voir mon tatouage ? Oh oui, le tatouage-ception ! Yes ! C'est votre maman qui doit être fière. Sinon, ni vous sens assez. Mais attention, ce n'est pas fini. Regarde. Bon, il ne le dit pas. Mais ça change à tous les coups, en fait. À chaque fois que vous lui parlez, hop, il y a le tatouage qui change. Du coup, ça, c'est la particularité des jeux de Among Us Entertainment. C'est que vous avez plein de zones cliquables pour déclencher des petits événements. Bon, ça, des fois, c'est rigolo, des fois, non. Et du coup, on doit se déplacer en cliquant, comme d'habitude, sur les différentes parties de l'écran. Donc, vous voyez, on peut cliquer un peu partout. Ça fait des bons events. Et du coup, j'ai dit non pour la... Je n'étais pas très bon, là, dans le happy hour. Parce que, en fait, les jeux Spy Fox ont divers scénarios. Donc, je m'explique. En fait, selon tout le temps du jeu, vous verrez, il y a divers scénarios pour le jeu, divers événements qu'on va devoir effectuer. Mais ces événements, en fait, changent au fur et à mesure du jeu. Donc, enfin, changent selon le début de partie que vous avez ou pas. Donc, exemple, vous avez... Vous aurez un événement qui concerne avec la happy hour. Vous aurez un événement pour vous déplacer, etc. Et ça, ça change en fonction de partie. Et à peu près, vous avez 12 combinaisons possibles. Donc, entre guillemets, vous pouvez faire 12 parties différentes. Ce sera, on va dire, toujours la même fin. Mais, vous aurez différents événements qui vous rendent amusants. Donc, si nous avons l'interface de Spy Fox, j'utilise les bulles pour recueillir des informations. Alors, pour faire plaisir à Imagiro, parce que je pense qu'il va, oui. Nous avons des mini-jeux également. Donc, ça, c'est pour appeler ses copains quand on a besoin d'aide. Spy Fox, où êtes-vous ? Je vous attends au poste de commandement mobile. Oh, bien sûr, je le sais. Je faisais juste un peu de tourisme. C'est tout. Donc, là, c'est pour avoir les indices si jamais vous êtes bloqués ou autre. Et nous avons le fameux mini-jeu du mini-soumara. Alors, on va faire juste une partie très courte, juste pour la musique. Je vous laisse apprécier. Donc, là, le mini-jeu, ça faisait passer le temps. Et, en fait, on a le jeu du sous-marin. On doit récolter, en fait, les objets au fond. Et nous pouvons nous transformer en bateau également. Ah, ben, j'ai perdu. Je suis mauvais. Et on peut se transformer également en aiguille. Je vous montre juste, et après, nous partons vers le poste de commandement mobile de Spy Fox. Et voilà. Voilà le mini-jeu qu'on avait dans Spy Fox. Donc, moi, le jeu, je l'ai connu, donc, étant enfant, évidemment, dans les... Grâce aux campagnes publicitaires de la marque avec le K, je ne dirai pas le nom, qui, en 2002, a fait, donc, avec Infogramme, puisque le jeu a été édité par Infogramme, enfin, Atari, qui deviendra Infogramme, une campagne publicitaire pour offrir des jeux vidéo, donc, CD-ROM, le K-Word, c'est ça, des jeux CD-ROM dans notre... nos boîtes de céréales. Et du coup, vous aviez plusieurs jeux. Vous aviez Spy Fox. Quel hoc spécial kakamaro. Et du coup, on avait plusieurs jeux. Donc, vous aviez du Lucky Luke, La fièvre de l'Ouest, vous aviez 2-3 Spy Fox. Vous aviez des Marine Malice qui sont la même boîte et le même style graphique et le même type de jeu. Et divers autres jeux qui ont été vendus en même temps, enfin, offerts avec le jeu. Et du coup, comme, étant petit, je n'avais pas Internet, j'ai donc... 555... 555... 40... 23. Alors, donc, ça, c'est le numéro. 5. 555... 555... 40... 23. Donc, je disais, donc, je spamais le jeu à fond, puisque j'adorais ce jeu. Et nous allons le faire partager avec vous. Alors, donc, là, je dois aller appeler, en fait, le poste de commandement mobile pour retrouver mes copains. Poste de commandement mobile de Spy Corp. Capucine, j'ai votre numéro. Je vais essayer au cacaca. Et donc, voilà, le poste de commandement mobile, en fait, c'est un bateau qui a échoué dans le port. Et nous sommes dedans. Maintenant, c'est un appel téléphonique de personne à personne. Heureuse que vous ayez pu nous rejoindre, Spy Fox. Salut, Capucine. C'est Capucine Jenny. Alors, que pensez-vous du nouveau poste de commandement mobile de Spy Corp ? Impressionnant. Déguiser ça en bateau à demi-enfoui dans la grande place était un coup de génie. Personne n'aurait pu le remarquer. C'est une idée du professeur Quack. Où est Quack ? Oh, il sera bientôt là pour remplir le distributeur de gadgets d'espions. En attendant, il a expédié quelques trucs pour vous aider dans votre mission. Tant mieux, parce qu'un espion s'engagerait comme un chariot de super-marcés. Ah, Capucine Jenny, c'est vrai que... Étant petit... C'est tôt pas mal. Maintenant, faites attention. C'est de l'argent grec. Ça s'appelle des drachmes. Vous devrez peut-être acheter quelques trucs sur cette île. Et donc, du coup... Et ceci est une... Une brosse à dents. Et pourra assurément me servir après le repas dans l'avion. Ne mettez pas ça dans la bouche. Ce n'est pas une brosse à dents normale. C'est une brosse à dents laser spéciale. Ma tête kiffée. Laissez-moi vous montrer comment elle marche. Vous tenez la brosse à dents laser. Vous appliquez le gel laser goût menthe fraîche. Vous appuyez sur le manteau. Et vous pouvez l'utiliser pour découper de l'acier, même très épais. Functionne. Je suppose que c'est un moyen de combattre les caries. Alors, avons-nous la moindre idée de l'endroit où est retenu monsieur Dugrand-Pi ? Pas encore de preuves formelles. Mais vous pourriez aller jeter un oeil sur cette fabrique de fêtas située le long des docks. La fabrique de fêtas, hein ? Il me semblait bien subodorer quelque chose de suspect. Et voilà. Donc, bien évidemment, Capucine Genie, c'est un capucin. Enfin, c'est un singe. Spyfox, c'est un renard. Et le professeur Quatt, vous verrez... Je peux prendre le Stice Comoni pour faire un petit tour. Désolé, Spyfox. Quatt n'a pas eu l'occasion de réparer cet engin depuis que vous l'avez abîmé en vous échappant de l'île du méchant docteur, peut-être. Les doublages français sont excellents, je trouve. Franchement, c'est... C'est très rare. Enfin, très rare. Pour l'époque, d'avoir des très bons doublages sur des poétal-clics anglais. Donc, du coup, nous verrons le professeur Quack bien après. Qui, bien sûr, est une référence à James Bond. Puisque nous jouons à un célèbre agent secret. Et qui est le... Comment il s'appelait déjà ? C'est Q. Un instant, s'il vous plaît. Il fait référence à Q. Ici Spyfox. Salut Spyfox. Souvenez-vous que vous pouvez me demander à tout moment de l'aide et des informations à l'aide de votre montre gadget. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton du poste de commandement mobile. Appuyez sur mon bouton tout seul. Bien compris. Spyfox terminé. M'a montré hanté. Donc là, je ne pense pas avoir besoin d'aide. Je me souviens parfaitement. Sauf si c'est l'étape de la pioche. Où là, on va avoir un petit problème. Car, on va dire, une fois sur deux, je perds. Vous verrez si on l'aime. Et du coup, nous allons à la fabrique de fêtas sur les docks. Donc ici, eh bien... Oh, oh. Généralement, j'utilise le karaté pour franchir une porte. Mais celle-ci a l'air faite de... Voilà où je garde... Le karaté va être un peu compliqué. Et du coup, nous utilisons notre gadget. Alors, attention. Il y en est partout par terre. Bien sûr. Et voilà. C'est tellement beau. Regardez-moi ce que c'est classe. Surtout que c'est que regardez bien la façon dont il va rentrer dans l'usine. Il fait son portrait. Mais... C'est ce que j'appelle... Rentre en roulade. Aucun doute. C'est bien Monsieur du Grand-Pi. Et il se balance au-dessus d'un bassin de piranhas. Franchement, prendre Monsieur du Grand-Pi en photo, avec une photo de ses fesses, franchement, ça ne me fait pas, quoi. Et du coup, ici, nous avons des piranhas, comme vous voyez. Et donc, on a le bassin. Soit on va augmenter le bassin, soit on va le refroidir. Faites pas. Le bassin de piranhas a l'air de devenir plus chaud. Et du coup, les animaux, vous voyez, les piranhas, etc. sautent. Et du coup, si je mets chaud, vous voyez ce qui va se passer. Donc, nous voyons que notre cher piranhas a un peu trop chaud. Bon, c'est pas la bonne méthode, bien évidemment. Nous avons le refroidir. Température du bassin de piranhas. Monsieur du Grand-Pi, il fait des bruits bizarres. Et donc là, on voit que le piranhas commence à boire après 3. J'adore l'animation quand il saute. Et donc, nous avons gelé l'eau. Et voilà, nous allons pouvoir sauver Monsieur du Grand-Pi. Avec sa cuillère a faim. Franchement. Vous m'avez sauvé. Merci, Monsieur. Fox. Spy Fox. Un sauvetage de routine, vous savez. Maintenant, je dois vous amener à notre poste de commandement mobile pour un débriefing. Parfait. Il faut que je change de pantalon. Vous devez l'arrêter, Monsieur Fox. Oui, oui. Calmez-vous, Monsieur du Grand-Pi. Tim, pourquoi ne pas raconter ce que vous est arrivé en commençant par le commencement ? Tout a commencé par une tranquille journée au bureau. Attention, journée d'un travailleur. Aussi important que le mien, les journées se passent à signer des quantités de traites et à écrémer des tonnes de rapports. Voilà son travail, Monsieur du Grand-Pi. Il faut rester affûté si l'on veut continuer à faire son beurre. Non, merde, gars. Ah, ça ne passe pas. Bien sûr, tapons dessus, ça va se réparer. Je suis aussitôt passé à l'addition. Ils n'ont pas essayé leur paix sur le tapis. De la corne et du sabot. Pomme, pomme, pomme. Mon corps entier est une arme. Et soudain, j'ai senti une odeur répugnante. Une arme, c'est ça. Une seule chose pouvait sentir aussi mauvais. De la feta. L'odeur était si épouvantable que je me suis presque évanoui tirant profit de mon asphyxie passagère. Les hommes de cabriolet... Son asphyxie passagère, hein. Bœuf ! Il les suit carrément. Être ainsi emballé comme un vulgaire morceau de bœuf. Mais avez-vous pu apprendre quoi que ce soit sur ce que mijote cabriolet ? Eh bien, grâce à l'intelligence bovine qui fait m'afficher, le projet dément de cabriolet, de devenir maître du monde, utilise une couverture, une société écran. Nectar, odieux, grec. Son plan monstrueux comporte cinq phases. Cette entreprise est 100% fiable. Capturer toutes les vaches laitières de la planète. J'ai été dessinateur pour le jeu, je ne m'inquiète pas. Salut, Wad ! Le plan ! Mettre la main sur l'ensemble du monde laitier. Spy Fox. Un plan sans accro. Le plan découvre cette forteresse secrète et désamorce l'arme du jugement laitier. C'est inquiétant. Je dois découvrir cette forteresse secrète et désamorcer cette arme du jugement laitier. Oh, j'allais oublier. Et pendant que cabriolet avait le dos tourné, j'ai mis la main sur le code secret qui permet de désamorcer l'arme du jugement laitier. Bravo ! Où est-il ? Euh... Eh bien, j'ai été obligé d'avaler le code avant de le lire, afin qu'on ne le découvre pas. Incroyable, non ? Je trouve cette histoire un peu dure à avaler. Nous devons trouver un moyen de jeter un oeil sur ce code. Quelqu'un doit découvrir cette forteresse secrète et arrêter cabriolet. N'oublions pas quand même le plan. Et voilà notre professeur Quack. Bonjour Spy Fox. J'ai pris la liberté de charger certains de mes ingénieux et nouveaux gadgets pour espions dans les distributeurs. Vous devriez jeter un oeil Spy Fox. Il pourrait vous être utile. Donc on va arriver... Donc là, nous avons le premier gadget qui est le chewing-gum à rayon X. Du chewing-gum à rayon X ? Comment cela fonctionne-t-il, professeur Quack ? Ah, c'est mon nouveau chewing-gum à rayon X amélioré. Goop-boeuf ! Goop-boeuf ! Donc écoutez bien, goop-boeuf ! Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous prenez la tablette, vous la placez devant un bovidé quelconque, vous la déplacez et vous pouvez voir tous les bidules qui se trouvent à l'intérieur de l'animal. Mais le plus génial, c'est qu'une fois l'examen terminé, vous pouvez mâcher le chewing-gum. Il est parfumé au boeuf. C'est très rafraîchissant. Vous savez, les 4 dents préfèrent utiliser le chewing-gum à rayon X lorsque leurs patients ont besoin d'une radio. Et bien sûr, Monsieur Quack, il va manger tous les plombs qu'il va nous présenter. Et du coup, nous allons prendre le chewing-gum à rayon X et pour découvrir quel est le code de Monsieur Dugrampi, nous allons l'utiliser sur lui. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, Monsieur Dugrampi, je vous dis sur le chewing-gum à rayon X pour jeter un oeil. Et donc ici, on va avoir le premier indice de douleur qui me donne des vertiges. En fait, le simple fait de prononcer le mot douleur me donne envie de... Souvenez-vous de la cinématique juste avant, où c'est une arme fatale qui s'est débattue. Donc ici, nous avons, voici ce que mange, je vois tout l'intérieur de Monsieur Dugrampi. Nous avons une horloge, une pomme, un sparadrap, des écouteurs, un stylo. Il a dû essayer d'écrire une lettre du fond du cœur. Nous avons déjà le rôti qui est préparé. C'est-à-dire la note qu'il a avalée. Steak, etc. Donc, il mange beaucoup, Monsieur Dugrampi, mais c'est pas bon. Quelqu'un qui a une clé en lui doit être également bourré de vis. Alors du coup, le premier scénario, comme vous voyez, ici, nous avons trois... Vous voyez, sur la petite table en plein milieu, nous avons une petite diode, une clé, et un emplacement pour la carte perforée. Et du coup, nous avons le premier indice sur le scénario. Nous devons soit trouver une diode, une clé ou une carte perforée pour arrêter la machine. Donc là, ce sera la carte perforée avec la lettre K. Et du coup, nous allons pouvoir ressortir... Monsieur Dugrampi, alors je vais prendre déjà certains gadgets que je sais que je vais devoir... Qui a-t-il dans cette boîte en forme d'œuf, Professeur Quack ? C'est un petit gadget que j'appelle le mastique d'espion. Voilà. Allez-y, Professeur Quack. Il vous suffit d'ouvrir cette jolie petite boîte en forme d'œuf et d'étaler ce mastique sur tout objet dont vous souhaitez faire une copie. Appuyez, puis retirez la pellicule de mastique. Et vous avez une copie conforme. C'est pour ça que j'ai choisi le mastique, parce que c'est une copie conforme. Hum, ça a l'air plutôt puéril. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez comment mastique pour espion ressemble beaucoup à la pâte à modeler que l'on vend dans les magasins de jouets. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'y ai pensé avant vous. C'est carrément de la pâte à modeler, en fait. Ces copieurs de malheur m'ont volé mon idée. Pirate. Du coup, à chaque fois qu'on avait un gadget, il apparaissait en bas à gauche. Et comme je n'ai plus besoin du rayon X, je peux le ranger. Je pense que je vais rendre ce gadget pour espion. 15 ans plus tard, c'est ça ? Je pourrais toujours venir le rechercher plus tard. Oui, donc vous avez énormément le jeu de mots dans le jeu. Hop, nous prenons l'ouvre-boîte. Hum, on dirait de délicieux amuse-gueules. Je peux en manger pour plusieurs fois. Ok, ce sont les biscuits apéros ouvre-tout. Cela vous aidera à forcer presque tous les modèles de coffre-fort. Je vais vous expliquer en détail comment cela fonctionne. Parce que c'est très scientifique et très complexe. En fait, ça ouvre l'appétit comme les coffres. Et c'est tout excellent dans la soupe. Oh mon dieu. Mais il ne nous a pas expliqué comment ça fonctionnait. Oui, et ce papier ne manque pas de goût. Donc voilà, M. Quack va manger beaucoup de papier. Et on va retourner à la surface. Et voilà. Donc nous allons, je pense... Alors, deuxième élément du scénario, c'est celui que je ne voulais pas. Celui du capitaine Calsech. Que nous voyons ici. Excusez-moi, êtes-vous le propriétaire de ce bateau ? Je suis le capitaine James T. Calsech, commandant du gros lot. Enchanté de vous connaître. Le gros lot. Mon nom est Fox. Spy Fox. Alors ? Est-ce que cette vieille coque de noix tient la mer ? Tient la mer ? Tient la mer ? Bien sûr qu'elle tient la mer. La question n'est pas de savoir si elle tient la mer, Moussaillon, mais si votre mer tient à vous. Je vois. Donc là, deuxième élément de scénario. Pour nous déplacer, nous devons utiliser le capitaine Calsech. Bah, t'es mort. Et troisième élément, nous allons à la cantina. Ah, donc, je sais déjà... Donc l'élément de fin va être en rapport avec les deux sources. Je m'appelle Ursula. Ursula. Ursula, qui est un personnage récurrent des Spy Fox, que nous verrons dans les autres épisodes qui arriveront bien évidemment sur Ivasound. Donc, première chose à faire, nous allons devoir aller dans le bateau. Car il y a une réception. Et comme nous sommes un espion classe, nous devons entrer. Il est évident que M. Plaisante, personne, je dis bien personne, n'est autorisé à monter à bord du poids mort sans une coûteuse invitation en relief et éclatement bordé d'or et scellé à la cire. M. a-t-il une invitation de ce type ? Pas comme ça. Alors, je crains d'être obligé d'inviter M. à aller se perdre dans le triangle des Bermudes. Voilà. Donc, comme nous avons parlé à notre petit... Je crois que c'est un suricat. Si je ne dis pas de bêtises, M. le suricat, nous allons pouvoir parler aux divers habitants. Regardez un petit coup. Hé, vous voulez voir mon tatouage ? C'est bien. Il faut toujours aimer ça, maman. Et nous allons parler aux vendeurs. Alors, première chose à faire. Déjà, nous allons devoir acheter des babioles. Si bien se négocie un pot de babioles, c'est ainsi. En principe, il coûte 20 drachmes. Mais pour vous, disons 50. Ça m'a l'air raisonnable. Je vais le prendre. Ouais, mais toi, Jack, ton tatouage... Le souci, je pense, c'est qu'il ne bouge pas tout le temps. Que notre cher ami le marin, ça bouge juste tout seul. Merci. Donc, nous avons acheté le pot de babioles, car nous en aurons besoin pour plus tard. Nous allons devoir acheter... On ne sait jamais quand on risque d'avoir besoin d'un de ses bonnets. Les bolets de marins. Une quarantaine. 40 ? Il ne m'en reste qu'un. Parfait. J'en prendrai donc un. Donc, 40 euros, on va dire, 40 euros. Si on couverture le four. Je préfère que vous et votre bonnet, ça fait quand même beaucoup, mon cher. C'est un peu. Voilà, donc nous avons récupéré notre petit chapeau que nous en aurons besoin après pour le bateau. Et maintenant, nous allons pouvoir parler avec notre cher... J'ai vu qu'une réception avait lieu à bord de ce gros bateau. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut avoir été invité pour y assister. C'est vrai. En fait, je dois m'y rendre dès que j'ai terminé ma journée de travail. Oh, alors vous avez une invitation. Bien entendu. Elle est vraiment très quitte. Vous voulez la voir ? Ma foi, j'adorerais y jeter un oeil. Donc, si vous avez remarqué, quand j'ai acheté le chapeau, notre cher ami a été sorti du stand pour prendre mon chapeau. Là, c'était le premier point bloquant que j'ai passé très longtemps quand j'étais jeune. J'étais petit. À savoir comment faire pour récupérer notre cher ami une invitation. Eh bien, en fait, c'est simple. vous prenez des dragmes. Et attention, ça va aller très vite. Je viens de choisir le prochain cadeau d'anniversaire de ma mère. Je vais prendre ce poisson là-haut. Bien ! Ce truc, comment vraiment assentir ? Attention, là-haut. Laissez-moi vous le défendre. Ah, et là, attention, il faut être rapide. Vas-y, Spy Fox. Nous utilisons le mystique. Et voilà notre invitation. Ah, laissait tomber. Et voilà. Je viens de me rappeler. Le poisson ne sert à rien, mais évidemment. Mon oncle Yann doit le manger aujourd'hui. Voilà. Et nous allons récupérer notre petite invitation pour le bateau. Maintenant, nous allons pouvoir aller sur notre cher ami le bateau. J'espère simplement qu'on ne doit pas avoir le récupéré, le porte-bonheur du capitaine Cale-Sèche pour pouvoir aller se balader. Dites-moi, capitaine, pensez-vous que vous pourriez m'emmener faire un petit tour en bateau ? J'aimerais beaucoup, mais j'ai un petit problème. Je ne peux aller nulle part sans mon porte-bonheur. Votre porte-bonheur ? Voilà ce que je redoutais. Parce que ça, c'est la mer, l'ultime frontière. Et qu'en menant toutes mes entreprises pendant 25 ans à la recherche de nouvelles civilisations et de nouveaux mondes éranges, je suis allé là où tout le monde est allé auparavant. Mais sans mon porte-bonheur, ce serait bien trop dangereux. Je ne m'y risquerai pas. Donc on va devoir récupérer le porte-bonheur du capitaine Cale-Sèche. Je peux rassembler des informations à propos du capitaine Cale-Sèche et de son porte-bonheur. Ah, mais encore ! Là, c'est Spy Fox. Mais Jack, tu as les jeux Sam Pijam, enfin Pijama Sam ou Sam Pijam, qui eux sont l'histoire d'un petit garçon qui, comme l'exemple dans un épisode a peur du noir et du coup va combattre Obscure, qui est le maître de l'obscurité. Nous avons un autre épisode où il a peur des orages et nous allons carrément dans le bureau météorologique contrôlé par foudre et nuages pour pouvoir remettre le temps en place, etc. Donc oui, non, ils ont une sacrée imagination. C'est vos services pour un petit tour de trois heures. Hop, je vais passer le dialogue mais c'est ça. Et du coup, nous allons pouvoir rentrer, alors attention, regardez la classe de Spy Fox. Non, encore vous. Combien de fois vais-je devoir vous le dire ? C'est une fête privée et sans invitation. Vous n'êtes pas autorisé à monter à bord. Oh, le souffle ! Il passe ! On dirait qu'elle... Yéhé ! Laissez-moi voir ça. S'il n'y ait personne bleu. Ah, oui. Ah, plus, plus, plus j'ai moins joué puisque c'était vraiment pour les tout-petits. Mais, Sam Pigean, Spy Fox et Marine Malice. Marine Malice est le mystère des cochons ou le ranch des cochons. Oh là là, qu'est-ce que j'y ai pu jouer. Et donc, du coup, nous sommes autorisés à entrer à bord de notre cher Poimot. Et voilà. Imaginez qu'il est quand même en train de créer sur sa montre plein mieux de tout le monde. Comment se déroule votre mission ? Je viens de grimper à bord du Poimot. Je m'apprête à le visiter. Bien. Gardez les yeux bien ouverts et cherchez des indices relatifs à l'emplacement de la forteresse secrète de Cabriolet. Si sa forteresse est si secrète, comment se fait-il que nous en connaissions l'existence ? Nous sommes des espions, Spy Fox. C'est notre travail de savoir ce genre de choses. Et nous faisons bien notre travail. Spy Fox, terminé ! Et voilà. Donc nous sommes arrivés sur le Poimot. On va se balader un peu. Ici, nous avons une horloge qui fait des bruits bizarres. Méchant. Voilà. Donc imaginez un enfant de 5 ans passer une heure à jouer avec l'horloge pour faire les différents bruits. Eh bien, voici le résumé d'une de mes parties. Étant jeune. Alors, on va ouvrir. Donc là, nous avons un horloge. Encore un horloge. Voilà une combinaison de grenouilles. Idéale pour les opérations amphibies. On va la prendre. C'est comme on en aura besoin tout à l'heure. Une combinaison comme celle-là serait assurément très utile. En particulier avec la crise laitière que nous traversons. Ce n'est aucun rapport, mais bon. Alors, on peut sortir maintenant. Un petit peu de ponche. C'est bon. C'est magnifique. Je veux être... Personne bleue. Personnalité locale et séduisante. Propriétaire du poids mort. Mon nom est Fox. Spy Fox. Notre chère personne bleue. Quelle est la nature de vos activités ? Si je puis me permettre. Où vilain peut-il renard curieux ? Comme si j'allais vous révéler les petits secrets de mes affaires. Des secrets, hein ? Vous êtes insaisissable, Miss Bleu. Mais naturellement, je suis une féline d'affaires à viser. Disons simplement que je m'occupe de commerce international. Oh, OK. Mais vous avez attisé ma curiosité. Quelle sorte de cargaison transporte le poids mort ? Il n'y a que moi qui ai besoin de le savoir, Monsieur Fox. Comme vous pouvez le voir de vos yeux, le poids mort est un luxueux paquebot. Laissez-moi goûter ce luxe, en paix. Je comprends. Traduction, laissez-moi tranquille, Monsieur. Et du coup, nous avons récupéré le dialogue des personnes bleues à l'aide de ceci. Alors, nous allons visiter là-bas. Ah, notre cher ami. Pardon, je cherche les toilettes. C'est la passerelle. Les chiottes sont en dessous. Au fait, j'ai besoin d'y aller, moi aussi. Cet accent suisse. Mais je ne peux naturellement pas quitter mon poste. Mon car se termine à un sifflet, un hennissement et un grippin. Et la relève vient me remplacer. Oh, eh bien, tâchez de tenir le coup. Je suis sûr que la relève va venir vous soulager d'une manière ou d'une autre. Oui, il parle avec l'accent au mot malting. qu'il m'a fait. Il m'a fait... Il m'a fait... De toute façon, on m'a dit. Et regardez son petit chapeau tout mignon. Regardez-moi ce petit chapeau de marin. C'est pas citronion. Donc du coup, nous avons récupéré nos conversations. Alors là, on reviendra tout à l'heure, mais on devra faire encore des choses ici. Du coup, nous allons utiliser nos dialogues sur les passerelles. Que savez-vous du marin qui monte la garde sur la passerelle du poids mort ? Tout ce que je sais, c'est qu'il quitte le navire à toutes jambes dès que son corps est terminé. Je l'ai déjà entendu m'harmoner quelque chose à propos de l'appui à... L'appui à la cantina, sans aucun doute. Direction la cantina. Et donc on peut voir ici que l'Happy Hour, c'est entre 5h et 7h. Donc, nous allons récolter d'autres informations. Notre cher Ursula a-t-elle des informations ? Que savez-vous sur ce type qui monte la garde à bord du poids mort ? Oh, sale ! Il vient ici chaque jour dès qu'il a terminé son boulot. C'est-à-dire, à quelle heure ? Il arrive ici 31 minutes après le début de l'Happy Hour. Donc voilà, nous avons notre horaire. Donc, 31 minutes après le début de l'Happy Hour, donc 5h31. Nous allons retourner au bateau, le joli bateau, et nous allons utiliser l'horloge, qui est l'horloge de changement de cas. nous pouvons voir que nous sommes soi-disant le 28 avril, mais nous ne sommes pas le 28 avril. Intéressant ! On a une sorte d'horloge high-tech. Ça pourrait être utile. Après tout, on m'a enseigné à l'école d'espions que tout est dans le minutage. On peut voir quand même qu'il y a... Il y a quand même de l'électricité, ça marche à l'électricité, à la vapeur, parce qu'on voit derrière les tuyaux de vapeur. nous avons deux diodes qui clignotent. On ne sait pas pourquoi. Et donc, nous allons mettre 5h31. Hop. Et du coup... Ça y est ! C'est le bruit correspondant à la fin du quart de ce matelot. Qui était trois sifflets et un hennissement. Du coup... nous allons devoir lui dire, mais comme le... Vous n'avez pas entendu l'horloge ? Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Je sais. Je l'ai entendu. Je pourrais partir si seulement la relève était arrivée. À moins que ce ne soit vous. Euh... Oui. En fait, je suis votre remplaçant. Considérez-vous comme remplacé. Comment pouvez-vous être à la relève alors que vous ne portez même pas de bonnet de marin ? C'est vrai. Relax. Où avez-je la tête ? J'adore ce personnage. Du coup, nous allons mettre notre petit bonnet de marin. Regardez. Nous sommes trop jolis avec. Ok. Vous pouvez y aller maintenant. Merci. Laissez-moi passer. Il y a urgence. Il y a urgence. Attention. Quand il faut y aller, il faut y aller. Qu'on reviendra tout à l'heure parce qu'on en a encore besoin. au moins ça, c'est fait. Nous voilà. Nous allons chercher des informations sur notre chère personne bleue. Le meilleur moyen d'avoir des infos, c'est d'aller voir notre collègue Capucine Jenny. Capucine Jenny, que pouvez-vous me dire à propos de cette personne bleue que j'ai rencontrée à bord du Poids Mort ? Je suis contente que vous me posiez cette question. Regardez attentivement l'écran. Voici les renseignements que possède la base de données de Spy Corp à son sujet. Nom, personne bleue. Également connu sous les noms de Miss Bleue, Vieille pour Bleu et Minou Minou Minou. Profession, propriétaire exploitant du Poids Mort. Responsable des relations publiques de N.O.G. Proche associée de Cabriolet. Chate dangereuse. Délit connu, Tango indécent. Acquitté. Tango en excès de vitesse. Acquitté. Détournement de Tango. Acquitté. Tango sans permis. Acquitté. Commentaire, personne bleue est à coup sûr de mèche avec Cabriolet. Outre le fait qu'elle est très dangereuse, elle pourrait bien se révéler la meilleure source d'information sur l'endroit où se trouve Cabriolet. Je pense que vous devriez retourner examiner ce paquebot et regarder si une carte indique les routes maritimes empruntées par le Poids Mort. Cela pourrait nous donner des indices à propos de l'emplacement de la forteresse secrète de Cabriolet. Vous savez, ce paquebot m'a l'air de naviguer en eau trouble. Je crois que je ferais bien de retourner l'examiner. Il pourrait bien y avoir à bord une carte capable de nous mener directement jusqu'à la forteresse de Cabriolet. Formidable. J'aurais dû y penser. Et donc, nous venons... C'est ce que nous avons fait toute gaffe. À peine dix minutes, nous avons débloqué la carte. Car notre cher amissal, le marin, ne voulait pas nous laisser la regarder. Et hop là ! Maintenant, on va aller chercher la carte. une carte qui se trouve ici. Vous avez vu, elle est belle. C'est curieux. Le poids mort a fait un arrêt imprévu au milieu de l'océan. Cet endroit mérite que l'on s'y intéresse. Voyons un peu. On dirait que le poids mort est allé à 25 degrés de latitude, 10 degrés de longitude. Donc, imaginez que le doubleur a doublé toutes les cases. 30 degrés de latitude et 75 degrés de longitude. Imaginez le boulot. Donc, du coup, nous avons l'emplacement. Il faudra que j'y retourne tout à l'heure parce que je vais l'oublier. Première chose à faire, c'est personne bleue. Qu'on a vu tout à l'heure dans la télé, qu'elle faisait du tango. Si vous n'avez pas compris. Du coup, nous allons alors à la cantina car il était marqué derrière divertissement tango. Il est écrit divertissement tango. Trésor, après 60 jours sans interruption, ce n'est plus du divertissement. Donc, ça veut dire que notre cher ami le gecko, ça fait 60 jours qu'il joue la même musique. Merci, maintenant ? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi qui ai coupé le son. ça s'est gaufré tout seul. Alors, nous allons du coup devoir récupérer la partition de tango. Et pour ce faire, nous allons devoir utiliser notre ruse qui est de récupérer la partition de vals. Vous aimez manger au restaurant ? Oui, si la note n'est pas trop lourde. Ils lui ont donné un accent. Sérieusement. c'est d'abord avant ça que je dois parler au gecko, c'est vrai. Alors, hop là. Et voici un morceau dédié à tous les espions en smoking blanc. On est quand même grillés, là. Et nous allons voir le jeu que je redoute. intéressé par une petite partie de pioche, monsieur... Monsieur Groslard. Il m'est déjà arrivé quelquefois de jouer à la pioche. Et vous êtes ? Artemis Groslard. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Merci la traduction. Que diriez-vous d'intéresser un peu la partie ? Êtes-vous prêt à miser quelques babioles ? Il se trouve justement que j'ai en ma possession un pot entier de babioles. Et voilà. Excellent ! J'aime les renards prêts à miser des babioles avec un cochon qui joue la pioche. Bon, des babioles, posez vos babioles sur la table que nous puissions commencer. Nous allons poser nos babioles. Et nous, du coup, voici la pioche. vous jouez pour des babioles. D'accord, je joue. Voici ma babiole. Jouons ! C'est une bien jolie babiole que vous avez là. Je vais jouer celle-ci. Donc là, du coup, le principe, on a soit on joue aux cartes, soit on parle. Je peux discuter avec monsieur Grolard des gens que j'ai rencontrés sur l'île. Du coup, on va parler de Capitaine Calsèche. Que savez-vous du Capitaine Calsèche et de son porte-bonheur perdu ? Le pauvre bougre l'a perdu lors d'une partie de pioche particulièrement serrée. On va devoir le récupérer. c'est le porte-bonheur, n'est-ce pas ? Oui, et je ne le laisserai pas filer facilement. Et vous connaissez mon jeu à moi. Babioles, babioles. Alors, voilà, vous connaissez mon jeu à moi, la pioche. Imaginez, quand vous êtes petit, il va répéter ça tout le temps. C'est un charmant petit porte-bonheur que vous avez là. Quoi ? Cette vieille babiole ? C'est une bricole que j'ai le plaisir de gagner au jeu lors d'une partie forte intéressante il y a quelques semaines. Alors, hop. Vous avez eu beaucoup de chance de gagner ce porte-bonheur. La chance n'a rien à voir là-dedans, monsieur Fox. C'est mon talent à la pioche qui m'a permis de remporter cette babiole. Alors, c'est là où à chaque fois je me trompe. je ne sais plus. Ah oui, si, on va quitter. Quittons notre adversaire. Soit on reflire la partie. Soit on quitte la partie et on revient. Donc là, vous pouvez voir. Alors, désolé, ici, vous entendez la moto. Nous pouvons voir que notre petit pot de babiole est là. Et nous allons devoir retourner pour jouer et récupérer il se trouve justement que j'ai en ma possession un pot entier de babioles. Et tu l'as déjà dit. Excellent ! J'aime les renards prêts à miser des babioles avec un cochon qui joue la pioche. Voilà. Pour des babioles, posez vos babioles sur la table que nous puissions commencer. Sauf que moi, je veux ça. Pourquoi ne pas faire grimper les mises et mettre en jeu le porte-bonheur du capitaine qu'elles sèchent ? Très bien, monsieur. Je vous en suce. C'est parti. Attention, c'est le pire moment de ce jeu. Avez-vous des 5 ? Je vais vous les retirer les mains. Avez-vous des 10 ? Ah ! Piocher ! Piocher ! Et du coup, voilà. Avez-vous des 2 ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher ! Donc on peut voir en fait à sa tête, vous verrez, quand il a une mauvaise carte, il va faire la tête, quand il va avoir une carte, il va être content, et quand on va en fait gagner, qu'on doit faire 4 cartes, des tas de 4 cartes, la pioche, c'est pas très compliqué comme jeu, il va avoir du stress. Avez-vous des as ? Je vais vous les retirer les mains. Avez-vous les 4 ? Pas du tout, monsieur. Piocher ! Piocher ! Et voilà. Avez-vous des 9 ? Ah, j'aurais dû faire 9. Avez-vous des 2 ? Non, piocher ! 2 et 9. Avez-vous des 8 ? Piocher, monsieur. Avez-vous des 4 ? Avez-vous des 2 ? Piocher, monsieur Grelard ! Avez-vous des 2, le chat ? Est-ce que vous avez des 2 ? Avez-vous des 3 ? Piocher, monsieur. Avez-vous des 2 ? Avez-vous des as ? Non, mais voilà. Ils viennent, voilà. Je n'aime pas ce jeu. Voilà. Ils viennent de me mettre un paquet. Je dois vous poser des excuses, monsieur. Je suis plutôt bon à ce jeu. Non, tu as de la chance. Avez-vous des 4 ? Piocher ! Il me faut des 4 et des 2. Avez-vous des dames ? Non, monsieur. Piocher ! Il me faut un 5. Avez-vous des 9 ? Piocher ! Voilà qui fait plaisir. Là, il y a une bonne pioche. Je suis béni des 10. Donc là, il vient de gagner un paquet encore. Avez-vous des 7 ? Oh, mais ce n'est pas vrai. Avez-vous des 2 ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Ça part mal, hein. Avez-vous des 5 ? Ah, piocher ! Il me faut le 5. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des rois ? Pas du tout, monsieur. Piocher ! Avez-vous des 3 ? Il triche. Il triche. Avez-vous des 7 ? Piocher ! Avez-vous des 8 ? Piocher, monsieur. Avez-vous des 6 ? Piocher ! Mais je suis bon ! Bon, j'ai perdu. Avez-vous des rois ? Non, monsieur. Piocher ! Il y a de grandes chances pour que j'ai perdu. Avez-vous des 3 ? Piocher, monsieur Grelard. Avez-vous des dames ? Piocher, monsieur. Avez-vous des 6 ? Ah oui, il est 10. Ah bah, justement, il pioche un 6, il me prend un mot 6. Avez-vous des 4 ? Non, piocher ! On va demander des 10. Avez-vous des 10 ? Oui, bien joué, Wad. Bon, on fait quoi ? On demande des 8. Roi ou dame ? Parce que 10, c'est pas la peine, on vient de le faire. A votre tour. Oui, bien. 8 minutes, monsieur Grelard. Sans offense. Allez, on va tenter. Retente dame. Avez-vous des dames ? Non, monsieur. Eh bien, non. Piocher. Piochons. Ah, là. Tu es chanceux, Wad. Tu es chanceux. Avez-vous des 8 ? Ah, piocher ! Allez, donne-moi un 8. Avez-vous des 6 ? Piocher ! Piocher ! Avez-vous des valets ? Piocher, monsieur. Ah, allez, un valet, un valet. Non. Avez-vous des rois ? Oh, non. C'est pas vrai. Avez-vous des 3 ? Mais c'est pas vrai. Il va m'enchaîner. Avez-vous des rois ? Piocher, monsieur Grelard. Voilà, donc il n'y a que des 3 et des rois. Ah, voilà qui fait plaisir. Ça me fait une famille, monsieur. Avez-vous des dames ? Pas du tout, monsieur. Piocher ! Avez-vous des 4 ? Piocher ! Il va l'avoir. Ah, oui. Une autre pour moi, monsieur. C'est fini. Avez-vous des 8 ? Piocher, monsieur. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des 6 ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Euh, 8, 10. Avez-vous des 10 ? Oui. Oh, quel jeu amusant ! Cela me convient parfaitement. Avez-vous des valets ? Piocher, monsieur. Le souci, c'est que les cartes que je vais avoir, il va me les demander. Avez-vous des 2 ? Non, piocher ! Non, alors il faut qu'il... Allez, là, j'ai... Non, non, j'en ai trop. J'ai des 6 ? Oui. Je vais vous les retirer des mains. J'adore ce jeu. Avez-vous des 8 ? Oui. Avez-vous des 8 ? Avez-vous des 8 ? Piocher, monsieur. Oui, mais je... C'est ça l'inconvénient du jeu, c'est que je suis obligé de demander les mêmes cartes. Avez-vous des 8 ? Non, monsieur. Piocher. Avez-vous des 4 ? Voilà, il est obligé de me les demander, il ne reste plus que ça. Avez-vous des 2 ? Il va le chauffer, mais vous allez le voir piocher. Ah, voilà qui fait plaisir. Avez-vous des 4 ? Non, piocher. Du coup, il va le piocher. Ah, voilà qui fait plaisir. J'espère que vous ne vous découragerez pas facilement, monsieur. Avez-vous des 2 ? Piocher, monsieur. Il va piocher. Ah, voilà qui fait plaisir. Vous voyez comment c'est bien ce jeu ? Et voilà, une famille, monsieur. Ah, je déteste la pioche. C'est un jeu de mort, c'est ça. Voilà, allez, on recommence. On est obligé, sinon on n'a pas le capitaine 4. C'est un jeu de cartes amusants. Bon, là, vous m'excuserez, mais j'ai passé certains passages, enfin, certains dialogues, parce que... Avez-vous des 4 ? Oh, quel jeu amusant ! Avez-vous des 5 ? Pas du tout, monsieur. Piocher. Ah. Avez-vous des dames ? Piocher. Dames. Avez-vous des as ? Ah. Avez-vous des 5 ? Voilà. Au moment où je le pioche, c'est riguette, c'est riguette, je vous dis. Avez-vous des 2 ? Voilà, allez, vas-y. Avez-vous des 7 ? Voilà, donc je suis obligé de dire soit 4, soit 5, soit as. Piocher. Voilà. Avez-vous des 10 ? 10 de 4. Avez-vous des 2 ? Ça va être moi qui va leur affaire une réponse. Je vais vous les retirer des mains. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des as ? Non, mais... Avez-vous des valets ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Ah, voilà qui fait plaisir. Avez-vous des 9 ? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piocher. Avez-vous des 8 ? Pas du tout, monsieur. Piocher. Ça va être compliqué, déjà. Avez-vous des 4 ? Alors, il vient de me piquer mes 4. Je dois vous demander mes excuses, monsieur. Je suis plutôt bon à ce jeu. Oui, oui. Avez-vous des 3 ? Voilà, allez-y, enchaîne. Avez-vous des vallets ? Piocher, monsieur Grelard. Avez-vous des as ? Avez-vous des rois ? Non, piocher. Les 3, je peux... Non, non, non. Les 3, je peux tous les faire. Je vais vous les retirer des mains. Il n'y avait pas tous les 3. Avez-vous des as ? Piocher, monsieur. Et là, le souci, c'est que comme j'ai assez 3, s'il n'y en a qu'un, eh bien, il me les demande. J'ai perdu. Piocher. Avez-vous des 8 ? Pas du tout, monsieur. Piocher. Avez-vous des 6 ? Piocher, monsieur Grelard. 7, je pense qu'il doit en avoir. Ah, voilà qui fait plaisir. Avez-vous des 10 ? Il n'y a pas de 10, il n'y a pas de 6. Avez-vous des 7 ? Voilà, donne-moi ton 7. Allez, donne-moi ton as, s'il te plaît. Avez-vous des as ? Oui. Cela me convient parfaitement. Allez, on tente le 3. Avez-vous des 3 ? Piocher, monsieur. Avez-vous des rois ? Oui. On est mis à main. Avez-vous des 9 ? Piocher. Donc, roi, 9, 10. Avez-vous des 8 ? Non, monsieur. Piocher. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des 6 ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Allez, 7 ou 8 ? Qu'est-ce qu'on fait ? 7 ou 8 ? Allez, 7 vers 10. Avez-vous des 7 ? Piocher, monsieur. Avez-vous des valets ? Piocher. D'encore, ce neuf, je vais pouvoir les retirer. Avez-vous des 9 ? Oh, qu'un jeu amusant. Avez-vous des 8 ? Ah, piocher. Avez-vous des rois ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Il va sûrement l'avoir. Avez-vous des valets ? Allez, oh, c'est bien ça. Ah, mais par contre, il ne faut pas qu'il chope un valet. Allez, on va tenter les 9. Avez-vous des 9 ? Non, monsieur. Piocher. Non. Avez-vous des 10 ? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piocher. Avez-vous des 7 ? Piocher, monsieur. Avez-vous des valets ? Ah, voilà. Ah, j'aime pas ce jeu de la pioche. Je suis le pire des dunes. Oui, oui, t'es béni des dieux. Avez-vous des 6 ? Non, piocher. Donc là, il faut que je trouve un 7 ou un 8. Avez-vous des 8 ? Pas du tout, monsieur. Sinon, il me... Piocher. S'il vous plaît. Avez-vous des dames ? Non. Piocher, monsieur le roulard. Il ne faut pas qu'il soit une dame, je peux récupérer 3 10. Mais, je suis bon. Avez-vous des 10 ? Voilà. Un paquet pour moi. J'adore ce jeu. Allez. On va tête de 7. Avez-vous des 7 ? Piocher, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avez-vous des 6 ? Non, je ne sais pas des 6. Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Je vais pouvoir gagner, je pense. Piocher. Avez-vous des dames ? J'aurais voulu retirer les mains. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des 8 ? Ah, piocher. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des 9 ? On peut voir que monsieur le gros lard commence à stresser. Regardez sa tête. Regardez, parce qu'on vient de choper la bonne carte. Il fait la tête. J'adore cette tête à chaque fois. Avez-vous des 7 ? Oui. Une carte. Merci beaucoup. J'adore ce jeu. Avez-vous des 9 ? Piocher, monsieur. Allez. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Du coup, j'ai gagné. Cela me convient parfaitement. J'ai gagné. Oui. Deuxième tentative. Yes. Je vais faire une pause, monsieur le secondaire. Si c'était un bon bonheur à votre... Au revoir, monsieur le secondaire. Parce que je suis un joueur de pioche hors pair. Je m'enveille. Voilà pourquoi. Merci, ouais. Oui, vous me plaisez, monsieur. Allez. La prochaine fois que vous voudrez jouer à la pioche avec un cochon joueur de pioche, revenez me voir. Il faut que j'y aille. Oui, oui. Allez. 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 Ah, mais je me suis autant vengé, Imagero. Je ne l'en peux plus. Je le disais. Avant le stream, il ne faut surtout pas que je tombe sur le capitaine Calsech et le monsieur Grolard. J'ai lancé 4-5 parties pour paramétrer le stream. Celle où je dis que je la garde, c'est bon, c'est parfait. Il faut que je tombe sur eux. Bon, du coup, nous allons donner de votre porte d'honneur à monsieur Calsech, je viens de faire une intéressante partie de pioche avec ce monsieur Grolard à la cantina et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Il a triché et vous a pris votre porte d'honneur. Non, en fait, il a perdu et moi, j'ai gagné ça. Mon porte d'honneur, vous l'avez trouvé. Oui. Vous savez ce que ça signifie ? Je peux reprendre la mer. La malédiction est terminée. Merci. Alors. Merci. Ça fait toujours plaisir d'apporter un peu de malheur. Écoutez, Mattelot, si vous avez besoin un jour du Grolon, dites-le moi. Je vous emmènerai où vous voulez. Tout à fait, monsieur. Alors. Je ne sais plus s'il faut utiliser la valse. À aucun moment il lui a dit qu'il lui donnait le porte-bonheur. Quand ça ? Je ne peux pas lui piquer. Je ne peux pas l'embêter. Voyons un peu. On dirait que le poids mort est allé à 25 degrés de latitude. 10 degrés de longitude. Retenez bien la trace blanche. 25, 10. Du coup, on va pouvoir utiliser le bateau. Petite valse. Allez, c'est parti. Impossible de résister à l'appel de la mère, n'est-ce pas ? Même en PCV. Laissez-moi attraper ma carte et vous me montrerez où vous voulez aller. Et hop. On va voir les beaux images. Enfin, belles images. Alors, nous avons dit 25, 10. Pouvez-vous m'emmener dans cette région de l'océan ? Armer les torpilles en avant toutes. Comme si c'était son bateau et les torpilles. Je peux garder la carte au cas où on en aurait besoin plus tard. Intéressant. Un bassin d'eau blanche. Je n'ai encore jamais vu d'eau blanche comme celle-là. Une minute. C'est du lait. Du lait de vache. Et pas très frais. Serais-je tenter d'ajouter ? On dirait un coquillage. Avec de l'eau de mer également. Alors, du coup, nous allons utiliser notre belle combinaison de plongeaux. Maintenant, je suis une belle machine à nager toute verte. Nous allons nager. Pour voir d'où vient. Ah, la splendeur sous-marine de la Méditerranée. Ah oui. Les pêcheurs, je m'en souviens. Ah, ah. C'est de cette canalisation que doit venir tout ce lait. Oh, quel gâchis. Il faut que j'arrête ça. Je ne sais pas pourquoi il y a un pantin dans l'eau. Du coup, nous allons changer de carte. Et voilà. Donc là, nous pouvons voir qu'il y a des gardes. Le souci, c'est que si j'y vais... Ah, vous ne savez pas quoi ? Deux chiens de gardes élogés en forme de poisson-robot. Là, je ne pourrais pas passer puisqu'ils vont me retrouver. Je le tiens. Vous nagez dans des eaux privées. J'étais eu l'intrus. Réfléchis bien, Gaston. Et du coup, nous allons devoir utiliser notre intelligence et nos amis, les pêcheurs. Déjà, je vais vous montrer la tête des pêcheurs. Vous la verrez après. Et hop. Juste pour refaire le plomb. C'est parti ! Et on va utiliser les pêcheurs. La tête du verre. Du coup, nous avons notre premier pêcheur. Ils doivent être grenouillophables. Oh ! Une ligne de pêche pourrait être utile. Heureusement que c'est un costume de grenouille. Et nous allons devoir attendre le beau moment pour accrocher la ligne de pêche aux méchants et quand ils sont retournés, bien évidemment. C'est parti ! C'est le fameux contre-amiral, également connu... Donc là, Spife Fox se déplace quand même sans bouger ses jambes sur la gauche. Et nos verres, bien évidemment. Ah ! J'en ai attrapé en gros ! Ah ! Le pêcheur aura une sacrée histoire à raconter ! Et du coup, nous allons récupérer notre deuxième lit de pêche et faire pareil pour le deuxième. Bon, là, ils ont juste swap la direction. C'est pas normal, les grenouilles, ils vont jouer vert. Attention, c'est parti. Timing dessus. Avec la musique derrière. Je n'ai pas l'habitude de remonter les bretelles des gens sous l'eau, mais je n'ai vraiment pas le choix. Pardon ? Oh, nondez de pieuvre ! Mais qu'est-ce que ? C'est le jumeau du pêcheur, bien évidemment. Et nous voilà, nous allons pouvoir continuer à nous balader. Et voilà. Oh, oh, cette porte en acier a l'air d'être très épaisse et j'ai déjà utilisé ma brosse à dents. Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Le sparadrap quand même sur la porte. Sur notre cher ami, vous ne savez pas pourquoi, il y a un vaisseau spatial. Il n'y a plus de siège, peut-être le pilote l'a-t-il utilisé. On dirait le bouton de mise à feu du missile. Maintenant, je peux m'en prendre à cette porte. Et on dirait qu'il y a quelque chose cassé. Voilà le tableau des fusibles de l'avion. Et ces fusibles de rechange doivent pouvoir s'inscrire. Les fusibles, les fusibles, les fusibles. Ces fusibles ne demandent qu'à prendre place. de l'avion, ensuite, que non, c'est pas celui-là, c'est celui-là ici. Alors, vous voyez, petit point de Spy Fox, c'est de trouver les bons fusibles. Ici, ensuite, toi, ici, toi ici. Et voilà. Du coup, nous voyons que ça vise la porte. Et ça leur apprendra à ne pas laisser la clé sous le paillassant. Final. Profusion thermique, souvent. Ce missile n'a pas dû avoir un bon guide dans la vie. Naturellement, j'avais prévu ça. J'adore faire monter le suspense avant d'exploser les portes d'acier géante menant à une forteresse secrète. Et du coup, nous voilà entrés dans le repère secret de Cabriolet. Je crois que j'ai découvert l'entrée de la forteresse secrète de Cabriolet. On se demande à quoi ils servent les bruits. Spy Fox, au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. J'adore ce bruit. C'est Capucine. Quoi de neuf ? Spy Fox, j'ai déjà dû vous le dire un million de fois. C'est Capucine Jenny. Désolé. Que voulez-vous ? Je suis assez occupé à sauver le monde en ce moment. Notre informatrice Matarira a des informations importantes pour vous. Où puis-je trouver Matarira ? Je ne sais pas vraiment. Elle a simplement dit qu'elle était sous l'eau et que vous trouveriez son déguisement très précieux. Ok, je vais voir ça. Spy Fox, terminé ! Alors pour vous, où est Matarira ? Matarira, je vais y arriver. Sous l'eau et précieux. Du coup, soit on utilisait les indices et on arrivait à trouver. Soit on cliquait partout comme ceci. Du coup, l'indice, ben... Qu'est-ce qui est précieux et sous l'eau ? Mais ne serait-il pas un coffre qu'on a ici ? Je suis un fin détective. Il va couler à minuit. J'ai l'impression qu'il a déjà coulé. Ce n'est pas la réponse qu'au dit. Je sais, mais c'est la vérité. Précieux et sous l'eau. Un genre, ça me fait plaisir de travailler avec vous. Donc voilà Matarira. Matarira, quelle surprise ! Qui arrive quand même à se cacher n'importe où. J'ai intercepté ce truc appartenant à Nectar au dieu grec. Mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait qu'il faut l'insérer dans quelque chose de plus grand. Vous pouvez en faire quelque chose ? Vous plaisantez ? C'est un vrai trésor. Bon, il faut que je file. Bonne pêche à Jean Renard. Merci de vous plier en quatre pour moi, Matar. Vous êtes une perle. Et du coup, dans un des autres scénarios, Matarira se trouve dans... Alors, je vais vous montrer une. Si on ira après de toute façon. Allez, Monsieur Kassech. Donc là déjà, Matarira était dans un coffre. C'est une girafe. Ok. Je crois que j'en ai assez vu pour l'instant. Dans un des autres scénarios, nous avons Matarira qui se trouve... Ok. C'est parti. Signe où il y avait Monsieur Dugrampi. Alors, Matarira se trouvait... Merci de m'avoir permis de laisser ma combinaison de grenouilles à bord, Capitaine Kassech. Oui. Matarira se trouvait ici. Elle sortait de la gouttière. Vous voyez la taille de la girafe quand même. La girafe qui sort sa tête de la gouttière, c'est quand même pas banal. Du coup, on va retourner... Tac, tac, tac... Donc là, nous allons retourner. Hum, ça a l'air intéressant. Un placement où il y a l'eau. En avant ! En avant ! C'est parti ! Let's go ! Donc, l'objet qu'on a récupéré, on va devoir l'utiliser sur la porte tout à l'heure. Voilà, sachant que tu verras... Qui est ici ? On dirait que le boîtier électronique codé s'insère dans le panneau de ce système de sécurité à reconnaissance vocale. Bienvenue à la forteresse volcanique secrète de Cabriolet. Et du coup, est-ce que vous vous souvenez de la date qu'il y avait dans le bateau ? Qu'on en a besoin. Est-ce que vous avez fait... 28 avril. Eh ben, c'est parti. 28 avril. Et alors, par contre, est-ce qu'on est un lundi, poissa ? Le seul moyen de le savoir, c'est d'aller à la cantina. Je crois que c'est ça, par conseil. On va aller regarder. On va aller vérifier au passage. Allez. Je ferai... Très bien. On est parti. Hop là. Alors, euh... On va vérifier la date. Eh, et nous voyons que personne bleue a disparu. Donc c'est bien ça, le 28 avril. Par contre, le jour, il faut aller à la cantina pour avoir la date. Alors, hop. Ça, j'avais pas compris quand j'étais petit et quand j'ai vu ça. Mais en fait, il faut aller à la cantina pour avoir le... Nous avons le jour avec, ici, le plat du jour du mardi. Donc nous sommes du mardi. En effet, calmez-moi l'arc-en-ciel. Tu as réussi à... Normalement, c'est pas compliqué, là. Allez, c'est parti. Pouvez-vous m'emmener dans cette région de l'océan ? Essayons ici. Allez. Armez les torpilles. En avant, tourne-toi ! Parti. Non ! Pourquoi ils ont pas mis cette animation quand on se déplace ? Hop, nous allons dans l'eau. Parti. Donc nous sommes mardi. Bon, je le savais, t'inquiète pas. Mais c'est pour ça, en fait, c'est ça qui est bien dans SpyFox, c'est que ça nous fait revenir à chaque fois en arrière, nous faire marcher notre mémoire, pour trouver comme là pour les indices, etc. Et sans oublier que c'est un jeu pour enfants entre 5 et 10 ans, donc je trouve que c'est un très bon jeu éducatif. Tous les jeux, je trouve, de Among Us Entertainment sont des bons jeux éducatifs, justement pour ça, parce que ça fait la mémoire, il y a des petites animations rigolotes, etc. Et du coup, le 28 avril... L'éditeur d'hebdomadaire avait périodiquement mal à la tête. C'est correct. Vous pouvez maintenant pénétrer dans la forteresse. Bonjour, bonjour chez vous. Merci. C'est même pas une question, c'est juste une phrase comme ça. Et nous voilà dans le repère secret de Cabriolet. Je ferais bien d'annoncer à Capucine Jenny que j'ai réussi à pénétrer dans la forteresse secrète de Cabriolet. SpyFox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. SpyFox, heureuse d'avoir de vos nouvelles. Comment se passe la mission ? Sans problème. Oh, j'exagère à peine. 99 problèmes. Je viens de pénétrer dans la forteresse de Cabriolet. Excellent. Il vous reste maintenant... Vous avez compris la blague ? Sans problème. C'est comme si j'avais fait... SpyFox terminé. Donc là, on va vouloir se balader dans la... Ah, le bon uniforme est projet projeté. 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 Donc nous n'avons pas le bon uniforme, nous nous faisons jeter. Cette taille a un regard pénétrant. J'ai l'impression de passer une radio. Je ferais bien le chercher un uniforme. Et du coup, nous allons aller ici, qui est... Les vestiaires. Vous voyez, là, il y a des images également à retenir. Intéressant. On dirait un vestiaire pour les sbires de Cabriolet. Une combinaison jaune. Je parierais qu'il s'agit d'un uniforme officiel de NOG. Personne ne me reconnaîtra dans l'une de ces combinaisons. Petite astuce, c'est qu'il y a un passage secret. Car nous voyons, il est marqué la poignée ici. Quand nous tirons sur la poignée, nous voilà un passage secret. C'est parti. C'est parti. Allez, un petit coup. C'est parti. Vous voulez voir mon tatouage ? Un tatouage ? Je ne vous laisserai jamais. Et là, on va devoir récupérer deux, trois gadgets en plus. Nous avons besoin de ce gadget. Cette pièce est-elle un gadget, professeur Quark ? Ah, c'est la pièce piégeuse. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de ce gadget. Cette pièce ressemble à n'importe quelle pièce que l'on peut trouver dans la rue. Mais si vous avez besoin de piéger deux ou trois personnes, la pièce explose et projette un filet. Et les méchants espions ennemis sont bien attrapés. Pas mal hein ? Face, je gagne. Pile, ils perdent. Nous aurons besoin de ceci. Si je continue comme ça, je vais perdre mon bel appétit. Pour tout à l'heure, je vais prendre également... Alors, de mémoire, ça je n'en ai pas besoin car ça c'est dans un autre scénario. Et ça également. Je n'ai jamais... Dommage, vous ne verrez pas l'hostine Pumoni en pleine utilisation. Donc là, on va retourner dans le... Hop, deux cabriolets. Nous allons mettre notre belle uniforme. Oh là, vous avez vu ? Du claquement de doigts, il arrive à l'ouvrir. Les balèzes. C'est pas SpyFox pour rien. Alors, notre petite tenue. Cette combinaison de nectar aux dieux grecs pourrait bien être la combine qui me permettra de mettre la main sur cabriolet. C'est une équipon. Donc là, du coup, ça, je vous le dis tout de suite, il va falloir le retenir. Je me demande à quoi sert ce schéma. Il a l'air étrangement significatif. Parce qu'on en aura besoin pour après. Hop, maintenant que nous avons la tenue, on peut y aller. Et nous voilà arrivés. Oh oh ! Quelqu'un vient ! Je ferai mieux de me cacher. Notre cher ami, personne bleue. Regardez comment elle se déplace. Ainsi, voilà le malfaisant cabriolet dont tout le monde parle. Mais s'il plaît ! Prenez ce bout de papier qui se trouve sur le chevalet, dans mon bureau. L'emplacement de la carte perforée est écrit d'ici. Vous devez le détruire ! Cette carte perforée est désormais la seule chose qui puisse désamorcer l'arme du jugement les tiens. Immédiatement, votre rebook impériale. J'ai transféré l'argent sur votre comptable. Elle est Marie de Maïs également. Merci pour votre aide précieuse. Nous devions récupérer les oursons. C'est un clé qui a l'air de travailler avec vous. Appelez-moi quand vous le souhaitez. L'allumeuse de personne bleue quoi. Je dois mettre la main sur la carte perforée dont il a parlé. Du coup, on a besoin... On dirait exactement le schéma affiché dans le vestiaire. Maintenant, je dois amener ces leviers dans les positions indiquées sur le schéma. Alors, ça, ça et deux mémas, ça doit être ça. Non. Peut-être est-il possible d'utiliser ces tapis roulants pour atteindre cette plateforme. C'est le sérieux de Spy Fox. Oh, ça va être plus difficile qu'il n'y paraît. Je pense que je me souviens suffisamment du schéma pour amener les leviers dans les mêmes positions. Oui. Et voilà, le rail est du niveau accessible. Du coup, nous allons pouvoir nous balader dans le corpère de Cabriolet. Ce doit être une espèce de monorail permettant de se déplacer dans la forteresse de Cabriolet. Oh, le bruit. Ça, je suis sûr et certain, c'est un bruit brut à la bouche. Eh bien, si tu n'as jamais joué Inexus, je te le conseille vivement car c'est un très bon jeu. Donc là, nous arrivons au bureau de Cabriolet. Sauf qu'il y a des gardes. Eh ! Vous croyez aller où comme ça ? Oh, salut ! Je viens du bureau de la comptabilité. On m'a demandé de compter les bureaux. Alors, c'est plateforme PC ? Oui. Si vous êtes du bureau de la comptabilité, vous savez parfaitement que c'est le bureau de Cabriolet. Personne d'autre que le grand bouc lui-même n'a le droit d'entrer ici. Tu peux la voir sur Steam, directement sur le site de Humongous Entertainment. Tu tapes Spy Fox sur internet, tu vas le trouver. Je veux entrer dans le bureau du bouc et jeter un coup d'âge. C'est un jeu, en gros, c'est un cliqueur, entre guillemets éducatif, du Humongous Entertainment. Non, quand même pas. Un peu vidéolucatif. J'ai envie de Humongous. Bah, tu auras de la feta. Ici, ils ne donnent que de la feta. Et du coup, nous avons l'histoire de Monsieur James... Enfin, Spy Fox, ici présent. Une excuse. Et nous devons... C'est bête, tu n'étais pas là au début. Ah, je te rassure, tu n'as pas besoin d'une grosse configuration parce qu'en fait, ce jeu est sorti en 1997. Donc, ça tourne en fait sur un petit émulateur qui s'appelle ScumVM. Puisque c'est le moteur du jeu, c'est ScumVM. Et tu peux y jouer, franchement, avec une carte graphique à 512 Mbps. Tu peux y jouer. Pour te dire, j'y jouais sur un vieux PC il y a 15 ans. Donc, je pense que tu peux faire tourner le jeu sans problème. C'est ça, il y a qui pourront ce jeu tourner sur une calculatrice. En effet. Ah non, c'est... Tu as plusieurs jeux. Donc, tu as Spy Fox 1 qu'on fait ici. Tu auras Spy Fox 2 et 3 qui seront faits la semaine prochaine. Donc, le 13 et le 17. Au septembre, bien évidemment. Que je ferai en stream. Et également, tu as d'autres jeux comme Marine Malice. Donc, nous contrôlons Marine Malice qui est... Oui, j'y jouais il y a 15 ans. En effet. C'était, en gros, comme j'expliquais au début de stream. J'y ai joué parce que je n'avais pas internet à cette époque-là. Et ces jeux ont été offerts en 2002 dans la campagne d'une célèbre marque de céréales qui offrait des jeux PC. Et ces jeux PC, nous avions des Spy Fox, des Marine Malice, nous avions des Spirados. Nous avons également du Lucky Luke, etc. Et du coup, je jouais que à ça. J'adorais ce jeu. Et également, dans ce jeu, il y avait la démo de Sam Pijam, donc Pijama Sam, héros du goûter. Qui est un autre jeu de la firme Ghost Entertainment. Et nous avions également la démo, si je ne dis pas de bêtises, de Sam Pijam contre Obscur. Et du coup, nous allons dans le bureau de Cabriolet. Tu ne m'as jamais vu y jouer. Du coup, tu me connais, Inexus, alors. Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest. Qui était sorti à la base sur PS1. Et qui sort ensuite, ce qui a été adapté pour PC. Et franchement, ce jeu. Je me souviens, on devait spammer le bouton espace. Flunchy, mais Flunchy, ça date. Il y a 15 ans, on jouait. Merci pour ton follow, Inexus. Il y a 15 ans, on jouait à l'ordinateur. Et on jouait à Star Wars Jedi ou Cast Knights. Tu te souviens bien. Je suis en mission. Tu dois être un comptable très aîné. Et du coup, nous allons dans le bureau de notre cher ami Cabriolet. Oh, ce doit être le bureau volcanique secret de Cabriolet. Je ferais bien de jeter un œil. Oui, oui. Dans tous les jeux Among Us Art Entertainment, toutes les runs pouvaient changer. Comme je disais, il y a qui ? Ici, tu as 12 scénarios. Enfin, t'as... Oula. Donc, je disais, en fait, tu as 12 scénarios possibles. Enfin, 12 mini scénètes possibles. Donc, on a au début, avec personne bleue, si on doit prendre le bateau ou la voiture. Nous avons la P-Hour. Nous avons, comme là, la carte perforée. Soit une diode, soit une clé, etc. Et du coup, là, nous allons sur le tableau de notre cher Cabriolet. Ce sera peut-être le papier dont parlait Cabriolet. Bon, maintenant, où peut bien se trouver cette carte perforée ? Oui, oui, j'ai fait le mini-jeu au début. Mais on le fera à la fin, t'inquiète pas. Et du coup, nous allons devoir colorier notre cher tableau pour récupérer le code où se trouve la carte perforée. Donc, là, pour ici, ça ne vous dit rien. Bouc bleu, jaune, rouge et vert. Et si vous vouliez également, vous pouviez imprimer le... Hop, on repose. Si vous faisiez des beaux dessins étant jaune, vous pouviez imprimer le petit dessin en appuyant sur le petit bouton, mais je ne vais pas le faire ainsi puisque je n'ai pas d'imprimante. Je ne vais pas m'amuser à imprimer ça. Je reviendrai ici plus tard. Donc, bouc bleu, jaune, rouge, vert. Et si vous vous souvenez bien, dans le bureau de la grande fromagerie, il y avait des tableaux. Nous allons devoir les récupérer. Oui, on joue aussi également à Pokémon sur Game Boy, Pokémon jaune ou Pokémon argent. Pour ma part. Et Pokémon bleu également. Alors... Quelle mouche m'a piqué de passer cette combinaison ? Je suis certain que son propriétaire doit avoir des puces. Oh, lâche. Il est méchant, ce Firefox. Du coup, nous allons sur les beaux tableaux. Et que vous voyez ici... C'est un bouc bleu. Un bouc bleu ? Voilà une pièce de collection. Et du coup... Donc, c'était quoi déjà les couleurs ? Je ne me souviens plus à force de parler. Euh... Je crois que c'était jaune, rouge, vert. On dirait un mécanisme de fermeture à combinaison multicolore. Est-ce que vous vous en souvenez ? Jaune, rouge, vert. Ah... Et voilà. Notre beau coffre. Un coffre fort secret. Et c'est ici qu'on va devoir utiliser notre ouvre-boîte qui ouvre les appétits comme les coffres. Et ces biscuits-apéro ouvrent tout. Devraient faire l'affaire. Un biscuit-apéro. Alors, regardez comment il est dégoûtant, ce Firefox. Il y en est partout. Alors... Pour que les dojos... Passons aux choses sérieuses. Ça a l'air de marcher. Donc ensuite, on doit aller aux huit. Alors... Plus qu'une. C'est beaucoup plus facile celui-là que celui sur Among Us. Bien évidemment. Et... J'y suis. Parfois, je m'étonne moi-même. Il doit s'agir des cartes perforées. Laquelle dois-je prendre ? Et du coup, au début, si vous vous souvenez bien, nous devions prendre... La carte... Je me demande si cette carte perforée va faire l'affaire. Donc on est bientôt à la fin. Je ferais bien de refermer ce coffre. Je ne veux pas que l'on devine qu'il a été forcé. Je déteste ce coffre. Ah, le coffre de Among Us, oui. En effet. Et du coup, là, on va bientôt arriver sur la fin puisqu'on va devoir arrêter leur machine de cabriolet. Et ici, en fait, on aura bien évidemment la dernière... Dernier événement de scénario. Nous aurons notre dernier événement de scénario qui va arriver. Qui se trouve être soit la vraie fin, soit la fin... Entre guillemets, on va dire la mauvaise fin. Je vous en parlerai. Là, ici, nous voyons qu'il y a déjà la diode et la clé. Tu devrais jouer Among Us, c'est très bien. On s'est prises de tête par moment, mais c'est bien. Oh, le génial, le passif agressif. MyFox terminé ! Et du coup, nous allons arrêter la machine. Mais bien sûr ! Je ne pourrais pas désamorcer l'arme du jugement laitier si je n'insère pas cette carte perforée dans le panneau de commande. Enfin, le laitier. Donc, nous rappelons quand même que le plan de cabriolet, c'est de prendre tout le lait de la terre, de le mettre dans une fusée, d'inonder le parlement et de faire accuser les vaches. Donc là, première chose, on a coupé l'arrivée de lui. Il y a la marmotte qui court. C'est ça. C'est ça. Il y a Castor. Castor, en effet. Nous voilà devant cabriolet. Il y a peut-être m'avoir désarmé en désamorçant mon arme du jugement laitier. Mais je crains que vous aurez vieux trop tard pour son vie, mon précieuse vache. Cabri, c'est fini ! Reuillez-vous ! Ne t'êtes plus jamais cabri ! C'est fini ! C'était la ville de mon premier aneur ! Cabri, c'est fini ! En plus, c'est loin d'être terminé, satané goupil ! Lorsque je baisserai le seul levier, l'étable sera noyé ! Alors ça, j'avais pas compris quand j'étais petit ! La tyrannie des pavidées ! Ma renache ! Ma renache ! C'est ça, l'ancien an du renard. Les vaches qui baignent dans leur lait. C'est l'acte le plus méprisable que j'ai jamais vu ! Et donc du coup, on va devoir trouver et arrêter Cabriolet ! C'est vraiment riche ! Cabriolet, espèce de dégonflé ! Si je vous attrape, je vais vous mettre sur les jantes ! C'est trop tard ! Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, monsieur Fox, je dois m'envoler ! Et alors là, nous allons arriver sur un des meilleurs passages ! Le métallique géant ! A partir duquel je mettrai en oeuvre le plan qui me permettra de déverser sur le monde entier mes délicieux produits à l'âge de chaleur ! Ah non, c'est pas celui-là ! C'est délicieux ! Vous devez être faux ! Je confonds ! Vous dites ? C'est vous le faux ! Si vous croyez que vous allez pouvoir sauver les vaches ! Adios, monsieur Fox ! Et là, on peut voir que derrière, il y a le bureau ! Un passage sacré vers l'étable ! Vous en aurez besoin ! Tarte ! Merde ! Sale tes pattes ! Merci de m'avoir laissé un indice cabré ! Bon, il ne me reste plus qu'à trouver ce foulard ! Et donc du coup, je confonds en fait avec la fin, nous allons devoir arrêter certaines personnes et nous avions normalement un maître du Kung-Fu ! Du machin truc fou ! Qui en anglais s'appelle Vodai de Shanghai ! Le nom du personnage, bien évidemment ! Oh ce bruit ! Du coup, si on réfère à la vidéo, on peut voir que l'entrée... ... PPB ? C'est le foulard de Cabriolet ! Qu'est-ce qu'il y a qui ? Un problème ? J'ai un souci ! J'ai un souci ! Ou j'ai un souci ! Ah, le bruit ! Je viens de comprendre ! Oh la moche ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et donc là, ici, nous avons des petites choses ! Ce devrait être facile ! Ah, mais en fait, ce n'est pas des crochets ! Ce sont des chers alligators ! Je ne peux pas nager au-delà de ces alligators ! Ils me regardent comme si j'étais un appât ! Et du coup, ici on voit qu'il y a des... Vides de nourriture à emporter ont l'air familiers ! Hmm... Elles ont la même odeur que la Cantina ! Donc, nous allons devoir aller à la Cantina pour récupérer... A manger ! C'est parti ! Ils se baladent comme ça ! Il n'y a personne qui monte la garde... Euh... Le... Le passage secret est vraiment très utile ! Bien évidemment ! J'espère que le propriétaire de cette combinaison ne se sentira pas insulté si je laisse un petit arbre désautorisant dans sa poche ! Il est vraiment immonde ! Nous allons à la Cantina ! Pour aller acheter les boulettes ! Ça, on a... C'est du calamar, je pense ! Comme plat du jour, Ursula ! Mardi, c'est le quart de Calmar ! Le chef coupe le Calmar en quatre, dans le sens de la longueur ! Le laisse Marinella au son d'une chanson de Tino Rossi ! Et ajoute ensuite une larme de marmelade ! Oh, rien que d'y penser ! Mon appétit est calmé ! Tout à fait ! J'allais dire pareil ! Du coup, on va acheter les boulettes ! C'est vous qui savez être énorme ! Vous avez vu, elle est tellement rapide ! Oh, la tête ! La tronche des boulettes ! Avec ça, franchement... Je garantis pas... La survie ! Ça doit être froid quand même, Ursula ! Et du coup, ici, nous voyons qu'il y a la sauce aux oignons ! À la betterave ! Hmm, drôle d'odeur ! Hmm... Ce n'est pas de la publicité mensongère ! Qui va marquer drôle d'odeur sur de la sauce ? Franchement ! Et la deuxième sauce qui nous sera utile ! Sauce secrète ! Peut provoquer la somnolence chez les alligators ! Bah tiens ! Comme c'est pratique ! Du coup, on va utiliser les boulettes avec la sauce ! Il est écrit sauce secrète ! Puis-je m'y risquer, Ursula ? À vous de voir, monsieur l'espion ! Quoi ? Je n'ai jamais testé si on peut le manger ! Ça ne va pas me servir à grand... Voilà, on peut pas le manger, dommage ! Ça aurait été marrant de voir la réaction de Spy Fox qui mange les... Ces boulettes un peu bizarres... Et du coup, on va aller donner les boulettes... A nos chers alligators pour qu'ils s'endorment... Et qu'on puisse passer ! Et ensuite, ce sera... La vraie fin que nous allons chercher ! Je suppose que tout héros a besoin d'un uniforme... Mais ce n'est vraiment pas celui dans lequel je m'imaginais ! Il y a des bons appuis quand même, hein, Spy Fox ! Et nous allons... Ah non, c'est le bureau, c'est de l'autre côté... Solide ! Et nous allons dans le passage secret ! Bonjour messieurs ! Tenez messieurs ! Très bien ! Voyons un peu si ces pâtes de poulet assaisonnées de sauce secrètes ont un effet sur les alligators ! Oh la taille tronche des boulettes quand même ! Oh la taille tronche des boulettes quand même ! Oui, c'est marqué dessus, Spy Fox ! En peau d'Alligator ! See you later, Alligator ! Et du coup, nous arrivons... Les vaches laitières enlevées ! Je les ai trouvées ! Tenez bon tout le monde ! Je suis Spy Fox ! Et je vais venir vous secourir bientôt ! Continue à nager ! J'arrive ! Donc... Est-ce qu'on fait... Parce que là, si je... Je crois que je peux faire le petit sous-marin encore après... Donc là, on va sauver les vaches, et c'est ici qu'on a soit la mauvaise fin, soit la vraie fin ! On va faire la vraie fin ! Et voilà ! Nous avons sauvé les vaches ! Y'en a une qui est en train de se noyer ! Et voilà ! Donc là... Vous pensez avoir gagné, Spy Fox ! Mais vous vous trompez ! Allez-y ! Libérez ces vaches ! Eh ! Je reviendrai m'occuper de ce monde ! S'il est ! Là, vous voyez au bout, il y a le petit camion ! Pas si vite, cabriolet ! Ce boucle ! Donc là, en fait... J'ai mis le jeu en pause ! Soit on ne bougeait pas, et... La fin se termine comme ça, mais on n'a pas capturé le cabriolet ! Soit, on utilise le camion qui est là-bas, et nous allons pouvoir le capturer ! Et bien évidemment, quand j'étais petit, je n'avais pas compris ça ! Je l'ai su bien après ! Du coup, hop ! Nous allons continuer avec notre cher camion ! Bien évidemment, on n'oublie pas de mettre sa ceinture ! Pour la route ! Et du coup, il faut cliquer sur le dirigeable, sinon nous nous voterons entre guillemets... Oui, oui, on peut encore perdre ! Non, non, tu ne peux plus perdre quand tu as fini ça ! Donc avec le dirigeable, nous voilà sur le dirigeable, et soit sur la route, on pouvait tomber de la falaise ! Bon, on ne mourrait pas bien évidemment ! Un instant, s'il vous plaît ! Spy Fox, avez-vous trouvé cabriolet ? Je suis à bord du dirigeable dans lequel il s'est échappé ! Le professeur Quack dit qu'il peut vous apercevoir sur le radar ! Spy Fox, vous ne pouvez pas laisser cabriolet s'enfuir ! Oui, mais... Et l'aventure suivante, alors ? Ne vous inquiétez pas ! Il y a d'autres super méchants ! On n'a pas de soucis à se faire ! C'est vrai ! Et que dois-je faire quand je l'aurai attrapé ? Nous avons déjà établi une prison pour méga méchants mobiles ! Capucine Jenny ! Avez-vous les coordonnées de la prison pour méga méchants ? Quel tremplin ! Euh... 6 degrés sud ! Il faut que vous ameniez le dirigeable au-dessus de la prison ! Je télécharge les coordonnées dans votre montre-gadget Le tremplin du siège ! Le siège ! Mais c'est Jacket ! Maintenant, il faut que j'amène ce satané dirigeable jusqu'à cet endroit ! Je ferais bien d'aller l'attraper ! T'inquiète pas, Jack, il le donne sur ta montre ! Mais c'est gentil, Jack ! 6 degrés sud et 24 degrés est ! Du coup, nous allons monter dans le dirigeable ! Quel tremplin, Imagyro ? Je ne me souviens plus ! Ah oui, oui, oui ! Enfin, oui, voilà, oui ! Enfin, c'est pas sur le tremplin qu'il faut appuyer ! C'est sur le dirigeable ! Si on appuie sur le tremplin, on tombe ! Et du coup, on va avoir besoin de cette petite tronche de brioche ! Et également... On dirait que quelqu'un n'a pas terminé son déjeuner ! Eh bien, on ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un bout de pain rassis ! Et nous allons devoir récupérer également notre cher tournevis multifonction ! Un tournevis électrique ! Hmm, ça peut toujours servir ! On risque toujours de tomber sur quelqu'un à qui il faut serrer la vis ! On tournit ! Et hop ! Du coup, maintenant, ça c'est la partie un peu amusante ! On va aller dans le petit avion ! Ah, ça me rappelle les exploits à haute altitude ! Dans le service des espions volants ! Ce petit avion qui est... Dans les jeux SpyFox, nous avons 3 jeux ! Donc, SpyFox 1, Opération Leal Check ! SpyFox 2, Opération Robo Expo ! Et SpyFox 3, Opération Ozone ! Mais il y a également 2 jeux qui sont All The Cheese et Taste The Moustard, je crois ! Et qui sont en fait des références à le petit avion que nous voyons là ! Et qui est un autre mini-jeu dans... SpyFox 2 ! Maxi-outil, maxi-outil ! Maxi-délire ! Et après, vous faites la danse ! Allez, vas-y, Jack ! Dommage pour le stream Ring Fit ! Je veux te voir faire la danse de Mickey ! Top délire, méga-gros ! Pour le prochain stream Ring Fit, Jack, tu dois faire la danse de Mickey ! Tu dois le faire ! Ce doit être la salle de contrôle du diabolique dérirable de Cabriolet ! La dernière fois, j'ai dépensé mes points pour dire pain au chocolat, tu me les as remboursés ! Hum hum, les commandes du siège injectable doivent se trouver ici ! Je peux enfin expédier Cabriolet dans la prison pour méga méchants ! Du coup, on va utiliser notre tournevis... Pain au Quark... Si, 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 si... Tu connais très bien ! Et du coup, on va utiliser le... Tu veux... L'embout... Ça a marché ! Et comme par hasard, le singe injectable... On dirait le grill pain de la cafétéria de Spy Corp ! Alors, petit point amusant, on peut changer le thermostat ! Et ça change un peu la couleur du pain ! On va mettre grillé à fond ! Je reviendrai m'occuper de ça dans un moment ! Petit pain chez moi ! C'est bien Wade, c'est bien ! Petit pain ou... Petit pain chocolat... Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser les coordonnées que m'a communiqué Capucine Genie pour amener cet aéronef au-dessus de la prison pour méga méchants ! Alors, je pourrai jeter Cabriolet à sa vraie place ! Et 6 Sud ! 24 Est, 6 Sud ! Donc là, on l'a bien mis sur la prison de méga méchants ! Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'expédier Cabriolet hors de ce dirigeable ! Et droit dans la prison pour méga méchants ! Et du coup, nous allons utiliser notre cher pain à scie ! Un bout de pain devrait faire l'affaire ! Oui ! Je le préfère à Poing ! Et voilà ! Nous voilà arrivés à la vraie fin de Spy Fox ! C'est facile ! Un irrégerable change de cap ! Désolé Cabri ! J'ai une petite course à faire ! Quoi ? Spy Fox ? Je veux dire, c'est que vous veniez constamment mêler mes plans de domination laitière mondiale ! Oui, j'ai tendance à venir ruiner les plans des méchants ! Je venais porter un toast à votre réussite ! Avant que vous ne nous quittiez ! Et voilà que notre pain est grillé ! Ok ? Que voulez-vous dire ? C'est déjà court battu ! Dommage qu'il n'y ait eu qu'un seul parachute à bord ! C'est une honte de sondage ! Je proteste ! Je pense que Cabriolet devra se contenter de la clientèle de la prison pour méga méchants ! Sans ce renard enragé, j'en avais donné mon plan moins bien ! On voit Spy Fox au fond ! C'est parce que c'est une chèvre ! Vous allez me payer ça ! Je reviendrai ! Aucune prison ne peut retenir Cabriolet ! Et voilà, Cabriolet est enfermé ! Voici la vraie fin de Spy Fox ! Opération Mil-Check ! Et alors, petite pause ! Ici nous avons Sébastien Sans-File qui normalement fait partie d'un des scénarios... un nouveau événement que nous aurons pu voir, mais par manque de chance on l'a pas vu ! Qui est une mouche, je ne dis pas de... Enfin c'est un mouchard quoi ! Il fait le rôle de mouchard, donc c'est Sébastien Sans-File ! Un peu plus tard... Ici Sébastien Sans-File qui couvre l'événement du jour ! Spy Fox a sauvé les nations du globe d'une pénurie de lait proche du désastre ! Aujourd'hui au capital, le président rentre l'heure à Spy Fox, le héros du jour ! Nous rejoignons en direct la salle de presse présidentielle où la cérémonie a déjà commencé ! Pour un héroïsme et une suavité hors du commun face à un risque... Donc le président du monde... Enfin le président américain, c'est une vache ! Pour avoir conduit l'abominable cabriolet derrière les barreaux... Oui, je vais faire les deux autres Spy Fox ! Ce sera la semaine prochaine ! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets le méga cookie d'honneur du congrès... Pour votre action en faveur de l'archiviste ! Eh bien merci monsieur le président ! Eh bien évidemment la voix du président fait référence à euh... Je crois, c'est pas François Mitterrand, c'est euh... J'ai eu mon cookie ! Et quelqu'un a envie de l'air ! Voilà ! La petite blague de Spy Fox qui nous dit Est-ce que vous avez du lait pour le cookie ? C'est bien ça Yaki ! Mais Monsieur du Grand Pi également au début, c'est une vache... C'est euh... Le directeur euh... De euh... De notre chère... Je vais mettre la caméra... Ne bougez pas ! Toutoutoum... Toutoum... Donc Monsieur du Grand Pi c'est euh... Notre vache... C'est la vache qui est directeur de la grande fromagerie... Et euh... Qui euh... Bien évidemment euh... Est une vache ! Mais... Elle parle ! Alors que les autres vaches ne parlent pas ! Donc euh... Voilà ! Donc voilà ! C'était Spy Fox 1 Opération with Jack ! J'espère que ça vous a plu ! Moi je suis bien amusé ! J'adore ce jeu ! Franchement je... C'est un... Si je... 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 Je pourrais le refaire mais... Franchement des centaines de fois ! Parce que même si c'est toujours à peu près les mêmes... Ah ! Tu veux que je laisse les crédits Jack ? Attends bouge pas ! Je vais te laisser les crédits ! Laissons les crédits ! C'est exact ! Alors ne bougez pas ! Le jeu va peut-être arriver un peu... Il met un peu de temps à revenir... Allez ! Remettons les crédits ! S'il te plaît le jeu ! Allez ! Ne vous inquiétez pas ! C'est normal l'écran noir ! Et voilà les petites crédits ! Donc si on veut on pouvait redémarrer... Enfin continuer le jeu tranquille... Hop ! Oula pardon ! Oui exact ! Alors de mémoire je crois qu'on a que les... Que les membres du studio donc anglais... Ou américains ! Grand dans les hommes ! Mais nous n'avons pas... La... La liste des doubleurs VF ! Quatre heures dans le jeu du Nismar ! Pour être fait ! Moi ça ne me dérange pas hein ! Mais bon je pense que quatre heures à entendre... ... Ça va être un peu compliqué hein ! Donc ça ici nous avons toutes les personnes qui ont travaillé pour SpyFox... Mais j'avais même essayé de chercher les responsables du double HVF... Mais je n'ai qu'un seul nom ! C'est Alain Louis pour SpyFox ! Je n'ai pas le reste ! Ah oui oui ! Il y a énormément ! Niveau doublage ils sont je crois... Ils doivent être 5 ou 6 ! Mais niveau jeu oui oui ! Il y a eu énormément de monde ! Among Us ! C'est même pour ça que... Et bien si tu veux venir en avant ! Si tu veux une excuse ! Tu peux venir la semaine prochaine ! Lundi prochain ! A 21h je ferai SpyFox 2 ! Opération Ozone ! Donc ouais j'ai qu'il y a beaucoup de monde ! C'est même pour ça que les jeux ont très très bien marché ! Et que ça a été rajouté par Atari ! Qui ensuite se fera racheter par Info ! Mais oui dans SpyFox c'est euh... Un truc qui met les jeux de l'enfance ! Mais... Il y a euh... Il y a beaucoup de monde ! Et... Ça se voit ! Car c'est de qualité ! Avant les jeux... Bah évidemment c'était sur Macintosh ! Il y avait Macintosh ! PC ! Ouais ! Il y avait la Panthère Rose ! Alors du coup oui ! Demain ! Pour ceux que ça intéresse ! Nous sommes... Sur... Mardivassand ! Avec du... Codenames ! Donc si vous voulez nous rejoindre ! Vous avez le lien Discord dans le chat ! Vous nous rejoignez sur Discord ! Vous avez un petit canal... Mardivassand ! Et vous pouvez vous inscrire ! Si vous voulez ! Et voilà ! SpyFox ! Tout droit réservé ! 2000 infogrammes ! Voilà ! Voilà ! Aucun animal n'a subi de mauvais traitements durant la production de SpyFox ! Même s'il a fallu en traire quelques-uns ! Et nous avons la mémoire de Brett Pat ! Et comme je disais... C'est dommage mais il n'y a pas le carton des voix françaises ! Derrière nous voyons SpyFox et Personne Bleue ! Qui dans un autre scénario danse le tango ! Et voilà ! Donc voilà la fin des crédits ! Donc soit vous pouviez redémarrer le jeu ! Donc ça recommençait de début ! Mais... Souvent avec un autre scénario ! Soit... Ça se stoppait là ! Et voilà ! Bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez bien aimé ? Hop ! Je vais quitter le jeu ! Ah oui ! Et surtout... C'est que... SpyFox... Que ce soit en français et en anglais ! C'est énormément de jeux de mots ! Comme là... Cabriolet... Monsieur Durampi... Etc... C'est... Franchement... C'est... C'est beaucoup de jeux de mots... Etc... Capucine Genie ! Et sur... Je trouve que franchement le double HVF... A vraiment réussi le pari ! Comme là... Exemple... Enfin... J'ai dit... Capucine Genie ! C'est un singe ! En VO... Elle s'appelle... Monkey Penny ! Comme ça ! Personne bleu ! C'est... Russian Blue ! Donc... Puisqu'on... Avec l'accent russe... Etc... Et là ils nous ont dit personne ! Donc franchement... Gros... Gros coup de coeur sur ce jeu ! Donc si ça vous intéresse... Ben... Foncez l'acheter ! Vous pourrez le trouver sur plusieurs plateformes ! Ça y'a pas de soucis ! Et... Sur ce... Ben... Moi je vous dis une bonne soirée ! Passez... Une bonne nuit ! Ah oui ! C'est... Comme tu dis avant ça Jack ! C'est clairement du James Bond ! Et... Petit point amusant ! Dans Spy Fox 3 ! La séquence d'intro est la même que... La séquence d'intro d'un des James Bond ! Et... Et bien comme tu l'as dit... Arc-en-ciel... Cordialement ! Bisous ! N'oubliez pas demain... Mardi Vassonde ! De vous inscrire sur le Discord si vous êtes intéressés ! Et je vous dis peut-être... A demain ! Sûrement ! Et... A la semaine prochaine ! Bisous ! Cordialement ! Bisous ! Ne l'oublions pas !